Le toque orange le Figaro, question Yves Tréhard, réponse Chantal Joanneau. Bonjour Chantal Joanneau. Alors quatre questions pour commencer auxquelles vous répondez par oui ou par non. Première des questions, vous êtes bien placé pour répondre. Êtes-vous surprise par les révélations sur la viande chevaline qui nous a été vendue comme de la viande bovine ? Malheureusement non. Êtes-vous favorable à la réforme des rythmes scolaires pour une semaine à quatre jours et demi en école primaire ? Oui, mais pas dans les conditions actuelles. Êtes-vous favorable à l'extension de Roland-Garros telle que cette extension a été prévue par la mairie de Paris ? Je suis normande, donc je vais vous dire peut-être bien que oui, peut-être bien que non. D'accord. Sénatrice, vous êtes sénatrice, voterez-vous le projet de loi, qui est une loi maintenant pour l'Assemblée nationale, sur le mariage pour tous ? Oui. Oui. Maintenant je vous invite à revenir sur les quelques phrases que Rachida Dati a prononcées à propos de la primaire à Paris. Elle a dit qu'elle voulait des primaires ouvertes et que ces primaires ne se fassent pas selon un vote électronique. Voilà. Est-ce que ça vous inspire quelque chose et est-ce que vous pensez participer à des primaires ouvertes si vous êtes candidate ? Sur la question des primaires ouvertes, moi j'ai toujours dit que pour l'UMP c'était nécessaire. Maintenant nous à l'UDI, si ce sont des primaires organisées par l'UMP telles que nous avons vu les précédents votes, nous n'y participerons pas. Donc c'est à l'UMP aujourd'hui que se pose… C'est quoi la condition pour que vous y participez ? Aujourd'hui c'est à l'UMP que se pose la condition de son leader à Paris et la question de son leader à Paris. Il y a différentes candidatures, vous avez cité celle de Rachida Dati, Pierre-Yves Bournazel, peut-être, en tout cas ça n'est pas officiel. Donc eux, ils ont un vrai problème de leadership. Nous, on est en train de travailler sur le projet. Et c'est ça pour nous aujourd'hui la priorité. Quand on aura un interlocuteur, on déterminera aussi notre chef de file. Quand direz-vous si vous êtes candidate ou pas ? Moi, à titre personnel, je ne suis pas candidate. Oui, mais vous pourriez l'être. Si mon parti, si l'UDI me demande parce qu'il y a besoin de porter une parole, oui, mais moi mon engagement aujourd'hui, c'est vraiment l'écologie. J'ai monté ma structure écolo-éthique pour porter justement une vision plus progressiste de l'écologie. On fait notre premier débat demain. D'ailleurs, sur la question de la consommation avec Serge Papin et Jane Goudal, d'ailleurs ça permettra de revenir sur le sujet d'actualité. Je ne l'avais pas à l'époque quand j'ai monté ce débat. Et je souhaite porter cette parole dans d'autres débats politiques. Maintenant, c'est très clair que j'ai vraiment envie que l'UDI réussisse. C'est vraiment, aujourd'hui, on a besoin de cette nouvelle parole politique. Donc si Jean-Louis me dit, écoute, il faut vraiment qu'on y aille, on a besoin de toi, on y va, j'y vais. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est que mes paroles, mes convictions sur les questions écologiques, elles ne font pas l'unanimité au sein des élus de droite. C'est une évidence. Mais Paris est assez écologiste quand même, non ? Oui, les électeurs, oui, mais être tête de liste pour que l'ensemble des élus disent, non, mais nous, on ne partage pas ça, c'est un peu compliqué. D'accord. Alors, si vous avez envie d'y aller, mais que Borloo décide d'y aller quand même, qu'est-ce qui se passe ? Non, mais moi, je vous ai dit qu'à titre personnel, je n'étais pas candidate. D'accord. Donc, si Jean-Louis y va, mais la question, la question pour Jean-Louis Borloo aujourd'hui, c'est de créer l'UDI. Voilà, vraiment. Tous ceux qui disent qu'il faut absolument qu'il y aille, ne sont pas tous très bien intentionnés à l'égard de l'UDI. Et par conséquent, aujourd'hui, on a une priorité, c'est qu'il consacre toute son énergie à la création de l'UDI et à sa structuration. Elle est créée, mais vous savez qu'il faut un an pour installer un parti. Alors, revenons vers Paris. Qu'est-ce qui vous différencie, puisque vous avez été dans le même gouvernement que ces deux femmes, de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui pourrait être candidate, et de Rachida Dati, qui l'est ? Ben, Nathalie, on est très proche. On est compatibles. On n'a pas de problème. Elle a occupé le même fonctionnement. Voilà, moi, je n'ai aucun problème avec Nathalie. C'est une amie, c'est une femme bien. À la fibre écologique. À la fibre écologique. Et Rachida Dati ? Rachida est moins engagée sur les questions écologiques, donc elle incarne autre chose. Mais c'est vrai qu'en termes de projet et d'idées, on est plus proche avec Nathalie qu'avec Rachida, mais elle incarne autre chose. De toute façon, ce n'est pas à moi de choisir quel sera le candidat de l'UMD. Si NKM est candidate, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, et que vous, Jean-Louis Borloo, vous demandent d'être candidate à Paris, ça fera un choc d'écologistes, de femmes et d'écologistes. Et qu'est-ce qui vous différencierait, vous, par rapport à elle ? Non, mais si tout le monde est d'accord et que ça peut vraiment, voilà, ça peut aider, parce que quand même, Paris, mince, flûte, quoi. Il n'y a pas de raison qu'on reste dans cette espèce de marasme d'une ville qui n'a pas de dimension internationale. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à la politique de Delanoé, d'ailleurs, aujourd'hui ? Sur la politique de Delanoé, moi, je ne suis pas contre Autolib, Vélib, honnêtement, voilà, ça fait le sens de l'histoire. Maintenant, il n'y a aucune dimension… Les voies sur berge rendues aux piétons ? Mais les voies sur berge, en soi, le problème des voies sur berge, c'est que c'est un projet d'affichage touristique. Il a fermé un petit bout en face de la mairie de Paris. Il n'y a aucun véritable aménagement, ce n'est pas parce qu'on met un pot de fleurs que ça aménage les voies sur berge. Et puis surtout, il n'y a pas de vision transversale, aujourd'hui, sur Paris, sur les transports, on n'a pas noué d'accord avec les communes riveraines pour y faire des parkings de délestage pour les personnes qui ont besoin de venir sur Paris. Ce qui était prévu dans le Grand Paris. On n'a pas fait, voilà, on n'a pas du tout jamais envisagé de sérieusement lutter contre les pollutions à Paris. Donc le problème, aujourd'hui, il y a ça, il y a ce manque d'ambition, ça n'est que de l'affichage. Et puis surtout, il y a la dimension internationale de Paris qui est manquante. Le maire ne s'est jamais saisi du Grand Paris, jamais. – Son successeur désigné, Madame Hidalgo, est-ce que, à votre avis, elle a le niveau pour être maire de Paris si elle est élue ? – Alors ça, je vais vous dire, par définition, elle l'a, et ce n'est pas parce que… Ça, c'est une question qu'on pose souvent aux femmes, tout le temps. On m'a expliqué, Rachida, ce n'est pas possible, Hidalgo, ce n'est pas possible. Non, ça, elle a le niveau. Il n'y a pas de doute, ni sur ses compétences, ni sur son niveau, ni sur sa capacité de travail. – C'est sa politique que vous contestez ? – Par contre, sa politique, elle est juste l'héritière désignée de Delanoé. – D'accord. Alors, il y a une rumeur qui court aussi dans Paris. Vous pourriez vous présenter, finalement, à Issy-les-Moulineaux. – Ça fait encore une rumeur. – Dans la ville de M. Santigny. – Vous savez qu'on m'avait, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, on m'a expatriée en Poitou-Charentes, on m'a expatriée dans le Loiret. Pendant un temps, il y avait des débats en Normandie. Donc, les rumeurs, j'en ai vraiment l'habitude. – Et Issy-les-Moulineaux, ce n'est pas envisageable ? – Non, mais là, je suis à Paris. Voilà, je suis élue de Paris. – Bon, donc ce n'est pas Issy-les-Moulineaux. – Et puis le débat, aujourd'hui, c'est Paris. – Bon, alors, l'UDI pourrait prendre combien de villes, d'après vous ? Il faudrait qu'elle prenne combien de villes de plus de 30 000 habitants, en 2014, à l'occasion des municipales ? – Ma boule de Christin est en pâle. Mais non, sérieusement, l'UDI, aujourd'hui, sur les très grosses villes, comme Paris, il est clair que c'est un énorme enjeu. Nous, on l'a dit, Jean-Louis l'a dit, on est pour une coalition claire avec l'UMP, et on se sert les coudes parce qu'on y croit. Alors, sur les villes de taille, plutôt de taille moyenne, c'est les villes comme Manger-Toulouse et autres, là, on a un projet à porter, vraiment. Et on a des candidats, et on a des choses à dire. – Vous allez prendre la France par l'Ouest, c'est ça ? – On va prendre la France par le terrain. – Oui. – Par le terrain, par la base. – Combien de villes, alors ? – Contrairement à cette idée que la droite, c'est toujours les élections nationales, nous, on veut partir de la base. Et puis on veut porter un projet écologique, européen, social, qui n'a pas peur de l'autre. C'est ça, c'est un projet de droite, mais alternatif. – Et à votre avis, est-ce que votre parti, l'UDI, pourrait devenir le premier parti de droite en France, comme Jean-Louis Bourleau le souhaite ? – C'est l'ambition à terme, très clairement. – C'est quel terme ? – C'est quel terme ? – Ça, là, le terme, vous me posez une question piège, donc je n'y répondrai pas, par définition. – Non, mais les municipales peuvent être un bon indicateur. – Il faut du temps pour installer une marque, c'est pas du jour au lendemain. Il faut du temps pour installer des idées. On l'a très bien vu. Mais ce qui est sûr, c'est que nos concitoyens se disent, il y a aussi une autre droite possible, il y a aussi une droite très progressiste, qui peut apporter des choses dans le débat politique, parce que ce débat, aujourd'hui, il est un peu sclérosé. – C'est une droite qui vote en faveur du mariage pour tous, comme vous l'avez dit tout à l'heure ? – C'est une droite qui, sur le mariage pour tous, admet la différence. – Et est-ce que vous êtes pour la PMA, vous ? – C'est une droite qui, au sein de l'Assemblée nationale, a laissé s'exprimer aussi bien Yves Gégaud, qui est favorable, Jean-Christophe Lagarde, qui est favorable, que Jean-Christophe Framantin, qui, de manière très pédagogue, mais sans jamais agiter les chiffons rouges, sans jamais être dans l'excès, a dit pourquoi il était contre. Et ça, c'est notre droite à nous. Parce que sur les questions de société, les consignes de vote, c'est juste ridicule. – Alors vous, personnellement, est-ce que vous seriez pour la procréation médicalement assistée pour les homosexuels ? – Il n'y a pas, aujourd'hui, pour les personnes homosexuelles, de raison de dire, pas elles, pas elles. – Sauf que la question de la PMA, pour moi, pose aussi des questions pour les hétérosexuels. Parce qu'il y a des conditions de recours à la PMA qui donnent parfois le sentiment d'être dans l'acharnement médical. Donc la PMA, on va avoir des auditions, on va y voir plus clair. Là, aujourd'hui, dans le projet de texte tel qu'il est, il n'y a pas la PMA. Donc il ne faut pas mentir, il n'y a pas la PMA. Le projet de texte qu'il est, il est très clair, il est équilibré, il est très bien. Mais on verra à l'avenir, par contre, sur la PMA, parce que je trouve qu'elle pose beaucoup de questions éthiques, au-delà de la question des personnes homosexuelles. – Est-ce que le Sénat, la Haute Assemblée, fonctionne bien, aujourd'hui ? – Non. – Non, à cause de quoi ? – Très clairement, non. Elle n'est pas défendue par son président, Jean-Pierre Bell, qui a déjà dit, on votera qu'on forme le texte sur le mariage pour tous. Pardon, le Sénat a son mot à dire, c'est une assemblée de sages. Au sein de la gauche, ils sont aussi divisés. Et il n'y a pas de raison qu'on stérilise le débat des à présent. Il n'y a aucune majorité au Sénat. Les textes se font retoquer, tous, les uns après les autres. Encore récemment, en commission, le texte sur la transition énergétique. Et on a un président qui ne défend pas le Sénat. – Un président absent. – Qui ne défend pas, absent, qui n'est jamais là, qui ne défend pas la parole du Sénat. – D'accord. Donc il y a un problème, là. – On est quand même fiers d'être sénateurs. – Il y a un problème. – Ah oui, il y a un problème. Très sérieux. – Merci, Chantal Joanneau. – Merci. – Et bonne journée. – Merci. – Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada